Musique Shalom à toutes et à tous, nous sommes encore ce matin levés avec la grâce du Seigneur et c'est aussi pareil pour vous, Dieu vous fait la grâce d'être en vie, nous sommes reconnaissants de ce que Dieu nous accorde, sa fidélité manifeste envers nous, sa bonté. Pasteur Carlo, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va bien, merci. J'aurais coup d'un bien enjolivé ce matin avec une belle couleur. Merci, ça va très bien par la grâce de Dieu. J'aurais aimé Christ et c'était un wake-up spécial avec la team de wake-up. Yann, Shalom ! Comment tu vas ? Je vais super bien et toi-même ? Ça va très bien, je suis très heureuse. Ça fait quoi que tu as retrouvé cette place-là ? C'est vraiment très bizarre, j'ai l'impression que ce n'est pas le même fauteuil, pourtant si, je crois que c'est un état d'esprit. Exactement, on va comprendre tout à l'heure pourquoi ça fait bizarre. Quelle est ta série, Shalom ? Shalom Agnel, Conan. On va bien, hein ? Je vais super bien. Alors, de quoi est-ce qu'on parlera avec toi aujourd'hui dans le tricot ? Alors, aujourd'hui, on parlera des mélasmas, ou si vous voulez, des mamies. Ce sont des tâches qui apparaissent sur le visage, on dira pourquoi et comment faire pour s'en débarrasser. Ok. Avec Tour et Kouda, saviez-vous et dans le culture actue ? Aujourd'hui, on va vraiment bouger. Vous savez où on va dans le culture actue ? On va en Côte d'Ivoire. On va en Côte d'Ivoire pour parler d'une actualité qui a sécoué le milieu chrétien ivoirien et qui a aussi créé un petit, bon, j'ai pas envie de dire clash, mais une petite mésentente entre différentes religions dont la religion chrétienne est impliquée. On va en parler dans le culture actue et dans le saviez-vous, on va parler d'un hashtag qui renaît, j'ai envie de dire, il s'agit du hashtag tchotou. Je n'en dis pas plus, on va en parler. On a hâte de savoir de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Et puis, pour ce wake-up spécial, nous allons parler des dépressions en milieu chrétien, comme le chrétien est aussi touché par la dépression. Yann, c'est vrai, on parlera tous de ce sujet. C'est bizarre, mais j'ai trop rire. Tu ne veux pas de dépression, tout est correct, ça va ? Ça va. D'accord, alors tout de suite, quand tu entends dépression, qu'est-ce qui te passe à la tête ? Une anomalie, une anomalie mentale, spirituelle aussi. Ça peut être physique, mais c'est tout ce qui ne va pas en fait, pour moi. Super, on en parlera, Touré Kouda et Kate vont partager leur expérience de la dépression. Elle est très dépressive, elle a vécu ça. Donc, elle pourra mieux nous expliquer de quoi. Elle est très récemment, elle est sortie. Et oui, elle vient de sortir récemment de la dépression. Je sais pas ce que vous avez attendu pour cette émission. Mais bon, Agnale, moi, je pense qu'on n'a pas vécu ça. Dans un passé très longtemps, tu as vécu ça, tu m'en parlais. Moi, moi ! Bref, pour l'instant, on va méditer. Après la méditation, on va revenir aux choses de la dépression, avec le pasteur Carlo. Méditons ensemble. Pasteur Carlo, comment réussir son mariage ? C'est le thème que vous abordez ce matin. Exactement. Et j'aime énormément ce thème, parce que dans ma propre vie, je me suis dit, mais Seigneur, je connais des merveilleuses jeunes filles en grand nombre, parce qu'on faisait des grandes campagnes d'évangélisation. Il y avait 500 jeunes à Avignon, par exemple. Et j'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce qu'on fait pour choisir ? Et c'est là que je crois que Dieu m'a vraiment donné quelque chose de très simple en disant, mais un mariage solide est basé sur le corps. C'est très important de se plaire, bien sûr. Mais je veux te donner une amie pour la vie. C'est aussi une union au niveau de l'âme, de la personnalité. Puis c'est aussi une union au niveau de l'esprit, de l'appel, de la communion avec Dieu, du zèle qu'on a ensemble. Et ça, ça m'a énormément aidé. Et Dieu m'a conduit. Vous pouvez lire ça dans mes livres, si vous le voulez. Vous pouvez télécharger sur porte-de-vie.ch. Mais j'aimerais un tout petit peu développer ces trois aspects. Si on donne autorité sur son corps à une jeune fille ou à un jeune homme sans responsabilité, on s'expose à de terribles blessures. Et j'aimerais dire que ceux qui fréquentent, enfin trouvent quelqu'un fréquentent, se séparent, sont blessés, fréquentent avec quelqu'un d'autre, recommencent et sont blessés, et sont blessés, et sont blessés. Eh bien, il y a des blessures qui marquent vraiment à long terme, jusqu'à ce qu'on trouve vraiment la personne avec laquelle on veut partager sa vie. Et puis, je dirais aussi que dans de nombreux pays, il y a des jeunes, ils arrivent à l'âge de 30 ans, ils ont déjà eu 4, 5, 6 partenaires, ils ont déjà fait 2 ou 3 avortements, et c'est un très mauvais départ pour la vie. Alors, je crois que le mariage n'est pas du tout une loterie. Si le mariage était une loterie, les gens auraient raison d'avoir très peur. Mais non, la Bible nous donne plein de conseils. Et par exemple, j'ai parlé au niveau du corps, mais la relation, par exemple, au niveau de l'amitié, phileo. Le premier couple, entre parenthèses, la Bible commence par un mariage, et elle termine par un mariage. Mais le premier couple dans le jardin, eh bien, un jardin, ça parle de paix, ça parle de parfum, ça parle de couleur. Je fais la remarque que Dieu n'a pas placé le premier couple dans un temple. L'adoration est importante. Il ne l'a pas placé dans une chambre à coucher. Les relations sexuelles sont importantes. Mais dans un jardin, qui parle effectivement de fleurs, de fruits, d'amitié. Et puis Dieu donne un conseil, ou plutôt deux. Cultive le jardin et garde le jardin. Il y a beaucoup de chrétiens, ils nourrissent leur amitié, ils dépensent des fortunes, ils ne comptent pas leurs heures ensemble, ils sont toujours en train de communiquer, de se promener les mains dans la main. Ils se marient et ils pensent que l'amitié est automatique. Non, phileo n'est pas automatique. Il faut l'alimenter. Il faut que ton agenda, comme quand tu étais fiancé, ton porte-monnaie, comme quand tu étais fiancé, soit au service de cette amitié. Et il y a ainsi des chrétiens, même engagés, qui au bout de deux, trois ans de mariage, regardent en arrière et disent, mais on a les relations sexuelles, on a l'église. Mais où est le jardin ? On a perdu le jardin. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on perd le jardin ou quand le jardin est malade ? Eh bien, il faut restaurer les choses. Qu'est-ce qui tue phileo ? Qu'est-ce qui tue cette complicité ? Cesser des temps de qualité, je l'ai dit, cesser de nourrir l'amitié, se contredire sans cesse. Il y a des couples qui sont tellement dans l'ornière de la contradiction, même quand vous allez manger chez eux, la femme dit quelque chose, l'homme dit le contraire. L'homme dit quelque chose, la femme dit le contraire. Ils sont passés dans une oriente hernière terrible. Ils sont devenus le chef de l'opposition. Et le chef de l'opposition, ça nous fait perdre une énergie folle. Et peut-être même ça nous conduit à la dépression, n'est-ce pas ? Oh, 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 oh. Ça, c'est faux. Quand on souligne les erreurs les uns des autres, quand on se moque de l'autre, quand on se néglige physiquement, quand on aboie au lieu de parler, quand on utilise les enfants comme un levier l'un contre l'autre, quand on cesse de se pardonner, de prier ensemble, de se sanctifier. Mais j'ai envie de dire à chacun ici, votre mariage peut merveilleusement réussir et devenir une aventure qui traversera les décennies en grandissant en beauté et en rayonnement. J'ai téléphoné à ma femme ce matin, on est mariés depuis 42 ans et demi. Ah, c'est mieux. Et on a vraiment une relation profonde et on partage tout, le ministère, les voyages, l'enseignement, l'évangélisation, etc. Et je pose la question ici dans ce petit bouquin que j'ai écrit, comment est-ce qu'un fiancé courtois, généreux et serviable peut devenir un mari vulgaire, avare et exigeant ? Comment est-ce qu'une fiancée ravissante, souriante et attentive peut devenir une femme négligée, crincheuse et bournée ? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour nous. La tendance humaine suffit. La tendance humaine va dans cette direction. Mais la Bible a un tout autre message. Que tes progrès, applique-toi afin que tes progrès soient évidents pour tous. J'aimerais dire en tant que couple, si on s'est promis 50 fois quelque chose sans tenir promesse, il vaut mieux le vivre, comme on l'a vu d'ailleurs dans d'autres émissions, le vivre. Et que ce soit ta femme qui dise, mais dis donc, tu as changé. Ton mari qui dit, mais dis donc, il y a quelque chose qui me fait tellement plaisir depuis un mois ou deux. Et l'admiration, la reconnaissance de la progression ne sortira pas de ta bouche, mais de la bouche de celle ou de celui que tu as épousé. On épouse une personne qui a la même valeur que soi, mais qui est différente. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Pas supérieur, pas inférieur. Semblable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la voiture, tu as une voiture pour un couple, ta femme a autant d'autorité que toi. Et tu essayes de bien gérer les choses pour celui qui utilise la voiture. Argent de poche ? Même argent de poche que toi. Tu veux qu'elle t'honore ? Honore là. Tu veux qu'elle te respecte ? Respecte là. Tu veux qu'elle te pardonne ? Pardonne-lui. Fais-lui ce que tu aimerais qu'elle te fasse. Et inversement. J'ai rencontré un vieux pasteur. Et il m'a dit, Carlo, j'ai capitulé. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai capitulé. Il a dit, après 40 ans de dispute, j'ai accepté que ma femme est différente. J'ai accepté les différences. Vous savez, il y a des couples au niveau du dentifrice, par exemple. La dame, elle a appris par son papa, par sa maman, il faut bien, bien, bien enrouler. Il ne faut jamais perdre un milligramme de dentifrice. Et puis l'autre, il a eu une décision. Il presse le dentifrice au milieu comme ça. Bon. Ils peuvent se disputer 10 000 fois. Ou bien, ils peuvent acheter deux tubes d'dentifrice. Et lui, il fait comme il veut avec son tube. Et toi, tu fais comme ça. Mais tu ne vas pas gâcher ta vie, entrer dans une dépression pour un tube d'entifrice. Tu as, par exemple, quelqu'un, il a éduqué, chaque fois qu'il quitte une pièce, il faut fermer la porte, il faut fermer la lumière, il faut éteindre la lumière. Et l'autre, tu peux savoir partout où il a passé. Il y a toujours quelque chose qui traîne, la lumière, etc., etc. Alors, tu peux choisir. Tu peux payer, disons, 3 000 francs CFA de plus, par mois, pour ton électricité. Ou bien, tu peux dépenser 3 millions pour divorcer. Mais, capituler, ça veut dire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des progrès. Mais ça veut dire, j'accepte que tu es une personne différente. Et j'aimerais dire encore une chose importante. Beaucoup de jeunes gens, ils voient cette jeune fille magnifique. Et ils disent, ah, je vais l'épouser, elle va me rendre heureux. D'ailleurs, en parenthèse, la motivation égoïste pour se marier n'est pas bonne. J'aimerais que cette femme soit épanouie, qu'elle soit la plus heureuse sur Terre. Ça, c'est le mari, c'est le fiancé qui parle. Et elle, elle dit, j'aimerais que cet homme soit complètement épanouie. J'aimerais être une aide semblable à lui durant toute sa vie. Mais vous savez ce qui se passe chez beaucoup de jeunes. Vous me direz si c'est la même chose en Afrique. On épouse une jeune fille magnifique, mais à l'intérieur, on pense que c'est un copain. Moi, j'ai un ami comme ça à Genève. Il était alpiniste, il monte sur les montagnes. Il s'est marié, il a encordé sa femme. Ils ont fait toutes les Alpes. Au bout de 15 ans, il a dit, j'ai découvert que ma femme n'était pas alpiniste. Mais au départ, on veut qu'il y ait un copain. Et la jeune fille, la jeune fille, elle voit ce jeune homme peut-être costaud, intelligent, il a des diplômes et tout ça, c'est merveilleux, il semble très, très fidèle. Et il a plein d'humour. Mais la jeune fille, elle pense que dans ce corps magnifique de garçon, il y a une copine. Et c'est ainsi que vous pouvez démarrer sur une très mauvaise base. Parce que vous allez essayer de transformer cette magnifique jeune fille féminine, vous voulez absolument lui implanter la masculinité. Et ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher, c'est impossible. Et si tu veux que ton mari, je vais vous dire quelque chose de choquant, ait une spiritualité féminine, tu vas peut-être le démolir. Tu vas dire, mais tu n'es même pas chrétien, toi. Mais il y a peut-être une spiritualité, un style de prière, un style de culte de famille différent. Et si on veut prier et lire la Bible chaque jour en tant que mari et femme ensemble, il faut accepter que c'est une alliance entre le féminin et le masculin. Et à ce moment-là, ça devient vraiment une richesse. Peut-être que j'aimerais terminer en vous disant que la Bible ne donne pas les mêmes exhortations à la femme qu'à l'homme. Parce que nous sommes fabriqués différemment. Nous sommes complémentaires. Que chaque mari aime sa femme comme son propre moi. Que chaque épouse estime et respecte son mari. Ephésiens 3, 33, 5, 33, qu'on relira après. La femme a désespérément besoin de sécurité. C'est très difficile d'être l'ami, d'être l'ami de votre mari s'il ne vous a pas la sécurité. Mais pour le mari ou même pour le petit garçon, ce n'est pas la sécurité qui compte en premier. C'est l'honneur. Et si on essaye de trop aller dans le mauvais sens, ça crée des conflits. Je vous dis quelques différences, quelques différences qu'on a pu constater. La femme a surtout besoin d'être aimée. L'homme a surtout besoin d'être apprécié. La femme pense davantage aux détails. L'homme pense plutôt globalement. C'est général. Il peut y avoir des exceptions, évidemment. La femme a besoin d'être comprise et acceptée dans ses sentiments. L'homme a besoin d'être compris et accepté dans ses plans. Je donne une petite illustration, si vous me permettez. Vous avez un bateau marchand avec du café, avec des arrachés, avec tout ce que vous voulez. Et il y a la famille. Il y a le papa, il y a la maman, il y a les enfants. Et la femme dit à son mari, mais tu ne te rends pas compte, mais tu es aveugle ou quoi. Tu ne vois même pas que ton fils commence à être un brigand. Il commence à voler, il sève la pagaille sur ce bateau. Mais où es-tu comme père ? Et le mari dit, mais tu ne te rends pas compte. Moi, j'ai des clients. Je dois être à l'heure à Marseille. Je dois être à l'heure en Guadeloupe. Je dois être à l'heure à l'île de la Réunion. Je dois honorer tous mes clients. Je dois gérer les finances. Et s'il y a quelque chose sur la table, et si notre fils peut être éduqué, aller à l'école, c'est à cause de moi. Parce que la femme est concentrée sur la qualité de la vie à bord. Et c'est très important. Mais le mari, il est concentré sur le tonnage, sur les horaires, et sur les millions de CFA qu'il faut gérer pour que ce bateau continue à tourner. Évidemment, s'ils acceptent, qu'ils sont différents, mais complémentaires, c'est de nouveau une période heureuse qui commence. Je termine ma liste, peut-être. La femme se concentre souvent sur le présent et le futur immédiat. L'homme sur les projets à moyen terme et à long terme. La femme est très sensible à l'attention, à la compréhension qu'on lui porte. L'homme a sa réputation. La femme a besoin de s'exprimer, d'être écoutée pour se ressourcer. L'homme a besoin de s'isoler. Lors de déplacement, la femme se concentre souvent sur la qualité du voyage. Mais l'homme, la seule chose qui compte, c'est arriver au but, n'est-ce pas? S'arrêter pour un café, c'est une perte de temps. Sexuellement, la femme est attirée par les mots tendres, le toucher. L'homme est attiré par ce qu'il voit. Comment réussir son mariage? Eh bien, peut-être se préparer, se préparer devant Dieu, se préparer avec des bonnes lectures et peut-être préparer un mariage solide, basé sur le corps, en laissant les relations sexuelles à l'intérieur du mariage, mais se plaire l'autre, c'est extrêmement important. Être des amis pour la vie, des amis à long terme et sur le plan de l'esprit, avoir une consécration, avoir des buts, avoir un zèle, avoir des dons, peut-être que l'un à l'hospitalité, l'autre à la musique, que sais-je. Toutes sortes de dons qui vont faire que des enfants certainement pourront grandir dans un équilibre extraordinaire parce que le masculin et le féminin est présent. Alors, ce livre est gratuit, Comment réussir son mariage. Vous pouvez le télécharger sur Porteur de vie, P-O-R-T-E-R-S-D-E-V-I-E, sans point, porteurdevie.ch. Il est absolument gratuit. Si vous le voulez vraiment sous forme de papier, alors, à Abidjan, c'est Valérie qui l'aura et je vous donne son numéro de téléphone. 07 78 17 20 26, 07 78 17 20 26. Et puis, elle aura aussi ce livre que je vous recommande beaucoup. Je connais son auteur. Moi, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai écrit. Tant de beauté, tant de souffrance. Pourquoi? Merci, pasteur Carlo Brignoli. Très bel exposé, on va dire très belle prédication, exhortation et aussi un enseignement assez court qu'il soit, mais tellement riche sur comment réussir son mariage. Les girls, vous avez des questions? On tout réécoute. Kate, la représentante de tous les principes. Moi, pendant la prêche du pasteur, il y a une image qui m'est venue en tête. Quand il a dit, l'homme, lui, il est dans le but et la femme, elle est dans beaucoup de choses. Il y a des moments, mon marié, moi, on part faire des achats et sur la route, je m'arrête toujours pour chercher quelqu'un à payer autre chose. Il dit, non, on va pour un but. Tant qu'on n'a pas acheté ce dont on a parlé, tu n'achètes pas autre chose. Il y a des moments, une fois, il y a des moments, il me cache les yeux, au fait. Quand je marche, un coup, je vois, il a trop fond. Il vous a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, je sais que si tu vois, tu vas t'arrêter. Donc, allons. Et il m'a dit, jusqu'à ce moment il passe la chose et puis, nous sommes devant et puis je tourne en arrière et il dit, le gars, il avait raison, j'allais m'arrêter forcément. Donc, voilà, c'est juste pour dire que c'est vraiment fait ça. Et chaque couple doit trouver effectivement des solutions comme ça. Mais la femme a aussi le droit de prendre des initiatives. Invitez votre mari pour une pizza, qu'il s'arrête pour un coca et vous lui posez des questions masculines et une autre fois il vous fait une surprise. Enfin, avec ma femme, il y a des choses qu'on n'aime pas trop, chacun de son côté. Comme vous dites, moi, à deux heures à contempler des tabourets, c'est un peu difficile. Mais pour sa fête, je lui dis, qu'est-ce que tu aimerais? Alors, peut-être, il va demander quelque chose de physique, mais peut-être, elle va me demander aussi deux heures où je vais vraiment complètement l'accompagner. Et puis, elle, elle a peur du ski. Moi, j'aime beaucoup faire du ski en Suisse et le bonheur parfois de venir quelques heures avec moi. Et de cette manière-là, on se complète. Intéressant, ça. Kouda, des questions au pasteur pour ses bases? Moi, c'est un constat que je fais. Beaucoup de frères en crise reprochent à certaines sœurs de les freinzonner à l'église. C'est-à-dire, vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'on doit être amis lorsqu'on est en couple. Et justement, il y a certaines sœurs parce qu'il y a seulement une relation d'amitié entre elle et le frère. Elle refuse d'aller au-delà parce qu'il n'y a pas d'attirance physique. Donc, elle refuse. Alors que vous dites justement l'amitié est l'élément déclencheur qu'il faut pour s'engager dans une relation amoureuse. Alors, c'est bien que je précise parce que parfois, vous aurez dans les trois domaines. Vous aurez par exemple une jeune fille, jeune homme, mais prenons, une jeune fille très consacrée. Sur le plan de l'esprit, c'est fantastique, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde et vous êtes des grands amis. Mais elle ne vous plaît pas du tout physiquement. Ne vous mariez pas. Ou bien, elle vous plaît énormément qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Elle est une amie, mais sur le plan spirituel, lui, son grand but, c'est chercheur d'or en Alaska et elle a un appel pour la Chine. Je vous en supplie, évitez de faire un mariage entre ce couple-là. Donc, pour ma part, j'avais pensé des fois à une jeune fille ou l'autre et je veux dire, en parenthèse, ça économise une énergie folle d'attendre le temps de Dieu. N'est-ce pas ? Et moi, ça m'a énormément protégé. Je ne vais pas parler à la jeune fille puis après, on n'a pas parlé des conseillers, mais si vous avez quelqu'un qui vous aime vraiment, il vous connaît bien et cette personne ou ce couple connaît aussi ce garçon auquel vous pensez, ce couple conseiller ne va pas vous donner des directives, il va vous dire épouse ou épouse pas, mais il va vous poser des questions, il va vous aider à comprendre s'il y a la matière pour faire une famille magnifique. Donc, si possible, les trois. Ne vous mariez pas sur deux et surtout, ceux qui se marient sur un, ils font deux slow, ils couchent ensemble et ils se marient, ils ont une chance sur cent de réussir leur vie. C'est une catastrophe de se marier comme ça. Moi, j'ai une dernière question, Agnès. Quand on travaille 24 heures sur 24, tous les jours on est au travail, comment on peut construire cette vie de couple-là ? Comment est-ce qu'on peut réussir ? Alors, il faut le même engagement en tant que fiancée qu'en tant que mariée. C'est-à-dire que si vous avez fait une promesse à votre femme, mardi soir, on va faire repas aux chandelles, si le président du pays téléphone lui dit excusez-moi, j'ai déjà un rendez-vous. Donc, c'est ça. Il faut surtout comprendre que l'amitié qui est comme un feu à alimenter doit être alimentée dans le mariage aussi fort que dans l'éducation. Alors que la plupart des couples, ils se marient, ils croient que tout va tout seul et filet au tombe. malade. Oh, Philo, relève-toi, Philo. Merci, pasteur. Carlo, vous allez prier, prier pour ces jeunes couples-là, prier pour ceux qui sont aspirants, qui vraiment prient pour rencontrer des âmes soeurs, qui sont en cheminement. et pour ceux qui sont déjà mariés mais qui pasteurs malheureusement n'ont pas considéré ces trois choix. D'accord. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une restauration ? Oui. Est-ce qu'on peut aller au vivant ? On peut retrouver. Vous savez, un jardin totalement abandonné, ce qui est extraordinaire, vous commencez à arroser, vous commencez à planter, le jardin ressuscite. C'est la bonne nouvelle en fait, parce qu'après... Vas-y. Moi, j'ai envie de poser une question. Lorsque, par exemple, on est enfin de fiançailles, rupture de fiançailles pour non-compatibilité, comment est-ce qu'on arrive justement à croire encore que c'est possible ? Alors, c'est tellement important que les fiancées se disent je t'aime suffisamment, si tu me quittes, je ne vais pas faire un scandale ni à l'église, ni à la famille, je ne vais pas te menacer de me suicider. Je ne vais pas dire que je me suicide, ce qui est le pire de tout. Bon, Donc, pardon, reposez-moi encore votre question. Est-ce qu'après une repue de fiançailles, comment convaincre le cœur qu'on peut encore aimer ? Alors, donc, la première chose, vous voyez, Joseph, quand il a su que Marie était enceinte, c'était un gentleman, il s'est proposé de rompre secrètement. Il n'a pas voulu blesser Marie. Donc, les fiançailles peuvent être rompues. On se fiance dans la perspective de se marier, mais je vous en supplie, si vous constatez que vous n'êtes pas l'un pour l'autre, ayez le courage, même trois semaines avant le mariage, même si vous avez déjà acheté, loué la salle et tout, ayez le courage de faire marche arrière. Après, le mariage, c'est plus possible. Et je dirais que, parfois, il faut peut-être un petit temps de guérison, peut-être un long temps de guérison. Si vous avez une conseillère qui vous aime profondément, pourquoi ne pas aller vers elle en disant, je suis cassé, j'avais mis tout mon espoir avec cet homme et il m'a jeté comme un mouchoir en papier. Et voilà, il faut aller vers, vous savez, comme un enfant qui casse la voiture, il va vers papa, s'il te plaît. Il faut utiliser le corps de Christ, les gens qui vous aiment, et bien sûr, dire, Seigneur, je suis cassé, mais je crois que tu peux me réparer. Amen. Vous allez faire la prière, pour ce temps. Seigneur, nous te prions pour ceux et celles qui écoutent et qui sont sur une mauvaise voix, qu'ils n'épousent pas un boulet, mais un ou une partenaire et je te prie qu'ils aient le courage de faire le point et de te demander conseil. Je te prie pour ceux qui sont dans ta direction en te demandant qu'ils puissent avant le mariage découvrir tant de merveilles dans la féminité, la masculinité de telle sorte qu'ils s'évitent des confrontations totalement inutiles et qu'ils puissent présenter à leurs enfants un couple qui s'aime profondément. Seigneur, nous te prions pour des couples prophétiques en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde entier. Nous te prions pour des jeunes filles, des jeunes gens qui se marient et qui soient tellement beaux, tellement en harmonie que des multitudes de jeunes qui cherchent, qui n'ont pas d'espoir, qui pensent que le mariage est une loterie. Nous te prions que ces couples prophétiques soient une saveur, une espérance et que les familles qui t'honorent se multiplient sur cette planète. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On sait davantage comment on réussit son mariage grâce au conseil et à cet enseignement du pasteur Carlo. On va retrouver à présent Touré Kouda dans Culture Actu et c'est maintenant. C'est quoi ? Oui, Agnès, oui, chers copains. Donc aujourd'hui dans Culture Actu, nous sommes en Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit en intro pour parler d'un événement qui a sécoué un peu les réseaux sociaux, un événement qui a suscité un débat un peu houleux entre deux communautés, pardon, les chrétiens et les musulmans. Pourquoi il y a eu ce débat ? Parce qu'une jeune musulmane est allée prier à la cathédrale de la paix de Yamsoukro. Donc pour bien comprendre les faits, il se trouve que, pour bien comprendre les faits, on doit savoir que la cathédrale de la paix, Notre-Dame de la paix de Yamsoukro, pardon, est un édifice assez important pour la communauté chrétienne parce que c'est le plus grand édifice chrétien dans le monde. Donc symboliquement déjà, il y a une portée spirituelle et comme je l'ai dit, c'est un édifice assez important pour le milieu chrétien. Et pendant la période du Ramadan, donc au-delà du fait que c'est un édifice chrétien, c'est aussi un site touristique. Donc pendant la période du Ramadan, une jeune musulmane est allée visiter cet endroit et elle s'est tombée au moment de la prière. Donc elle s'est mise dans un coin de la basilique et elle a commencé à prier. Certaines personnes ont eu à la prendre en photo, ont posté l'image sur les réseaux sociaux et ça a suscité un débat assez houleux entre les chrétiens et les musulmans. Donc je vais vous demander vos avis sur ce sujet. Mais pour certains, il est difficile ou voire même impossible pour des chrétiens d'aller prier dans des mosquées. Donc pourquoi une musulmane peut aller prier dans un édifice chrétien? Et pour d'autres chrétiens, ce n'est pas grave, c'est l'amour. Qui sait peut-être que pendant qu'elles sont en train de prier, Dieu va se révéler à elles parce qu'il y a eu beaucoup de conversions aussi de musulmans. Il y a eu beaucoup de cas comme ça où des musulmans sont devenus chrétiens. Donc vu que Dieu est présent dans ce lieu-là, il pouvait toucher le cœur de ce musulman donc il n'y a pas lieu d'en faire tout un plat. Moi j'ai bien envie de vous demander votre avis sur ce sujet qui a mouvementé les réseaux sociaux pendant plus d'une semaine. La question est lancée. chers amis internautes, vous pouvez réagir maintenant. Non, en commençant par Kate. Oui, Kate, mais Agniel, tu en parlais tout à l'heure avant l'émission, ce serait bien aussi que tu partages ton avis. Je vais donner mon avis tout à l'heure, je prendrai l'avis de Kate. Je veux me prononcer longuement là-dessus, j'ai bien peur que le temps soit très court. Moi je ne sais pas que grand chose à dire. Le Seigneur est amoureux, il dit, venez à moi. Donc nous pouvons tous aller au pied de Jésus parce qu'il est là, il s'est donné pour nous en sacrifice. et si le Seigneur a touché son cœur pour qu'elle puisse faire déjà un premier pas, pour moi c'est un premier pas vers lui parce qu'elle pouvait dire non, je ne peux pas aller dans un édifice chrétien parce que je suis musulmane, mais elle est allée au pied de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Donc on ne peut pas dire non, pourquoi, qu'est-ce qui l'a motivé, mais je pense que le Seigneur qui ne fait rien dans le hasard a déjà prédestiné quelque chose pour cette fille-là. Pour ma part, déjà rappelez que la Bible dit qu'il vous sera donné selon votre foi. Donc une fois que tu choisis ton chemin, je pense que tu dois te conformer à ce en quoi tu crois. Les musulmans, on sait tous que les musulmans, ils ont cinq prières par jour et pour eux, les prières sont rattrapables. Donc, arrivé à une certaine heure, si tu es dans un établissement qui ne s'y est pas avec ta foi, tu te dois d'attendre puisque ta religion te permet de rattraper normalement tes prières et d'attendre la prochaine prière et faire la prière correctement. Je le sais parce que ma maman est musulmane, comme je le dis, donc je trouve que ce n'est pas correct. Moi, en tant que chrétienne, je ne trouverais pas correct d'envoyer ma communauté pour aller prendre la communion dans une mosquée. bien vrai qu'en Israël, il y a une plateforme où on retrouve presque toutes les religions, mais je trouve que ce n'est pas correct. C'est pas correct. Oui, je pense, en tout cas, tout dépend aussi du cœur de cette jeune fille. On ne peut pas le connaître, mais je dirais quand même qu'on fait tous des choses que parfois on regrette. Regrette-t-elle ou pas, on ne la juge absolument pas, mais c'est vrai qu'il ne faut pas faire une tempête dans un verre d'eau et voilà, on peut tous faire des fois, dans la rue par exemple, on fait tous des erreurs, on se coupe parfois la route, etc. Je pense qu'il faut une certaine souplesse. Et moi, je suis d'accord avec le pasteur, il a la question de la souplesse et je réjoins aussi Kit, et même Pouda, il faut parler comme Ariane, c'est un goût. En vrai, c'est qu'elle a fait, comme le pasteur l'a dit tantôt, on ne connaît pas les raisons qu'il a poussé à le faire, mais déjà, prier sur un lieu qu'on considère comme un lieu chrétien, c'est considéré comme le Dieu qui existe à cet instant-là. Elle se dit qu'elle considère celui comme un lieu sain. On ne voit pas qu'elle serait en train de prier dans des toilettes. Elle le ferait pas. Donc, si elle prie dans un environnement que les chrétiens ont dit sain, elle est assez importante, c'est parce qu'elle accorde déjà du crédit. Elle pourrait courir à la sortie, elle ne blasphème pas, je ne pense pas. En le faisant pour des musulmans, ils se disaient c'est juste un endroit où je peux prier et je prie là, je parle à un Dieu et derrière, beaucoup de musulmans, ils pensent qu'on a le même Dieu. En tout cas, beaucoup. Donc, elle est encore dans cette erreur-là. C'est le cas ? Je pense très souvent à les musulmans en cette façon de... Est-ce que tu penses qu'on a le même Dieu que les musulmans ? Ils pensent, je dis qu'ils pensent. Mais toi, mais est-ce que tu penses qu'on a le même Dieu que les musulmans ? Ils pensent. Mais pour notre Jésus qu'ils ne le connaissent pas comme Jésus, comme Dieu, donc c'est clair qu'on n'a pas le même Dieu vrai. Mais eux, dans leur mentalité, quand tu parles à un musulman, ils te disent qu'on a le même Dieu, Allah unique, Allah ici. Mais après, il faut comprendre que ce n'est pas ce qui est vrai. Mais derrière, il faut avoir de la compassion pour elle. Elle est dans l'erreur, il faut prier pour elle pour que Dieu se révèle à elle. Pour moi, si j'étais un chrétien ce jour-là, je viendrais lui parler de Christ. Ça serait donc juste un prétexte pour lui dire mais la prière que tu viens de faire, est-ce que tu sais que tu peux prier intérieurement sans forcément faire des histoires, se mettre à genoux, prier. Parce qu'on prie à tout moment. Pendant cette émission, on prie. Au marché, on prie. Prier sans cesse. Donc, pas besoin d'avoir une certaine forme de prière, se mettre à genoux. On peut prier à tout moment. c'est ça la religion. Voilà. Donc, le pasteur a parlé ici comment fait la différence entre le religieux et le spirituel. Un chrétien, il est spirituel, il n'est pas religieux. Bon, bref. Oui, c'est ça. Donc, nous, on peut prier à tout moment. Mais après, eux, c'est trop de formes, c'est classique, c'est trop de choses. Et on doit les libérer de cette religion-là parce que c'est trop de lois. Que Dieu nous fasse grâce. Voilà. On les aime énormément et on prie pour eux. Et le pasteur évangéliste, je pense qu'il a rencontré pas mal de musulmans dans sa carrière à qui, avec beaucoup d'amour, il a parlé de Christ. Et l'amour est plus fort que tout. Donc, il faut l'aimer et surtout pas la condamner. Parce qu'on a tous suivi cette polémique-là derrière. Et moi, c'est avec beaucoup de compassion. En tout cas, quand je l'ai vue, je dis, elle a besoin de Jésus, c'est tout. Et demain, ça pourrait être une révélation. On espère. Et on prie pour cela aussi. On prie pour ça. Merci Touré Kouda pour cette belle info qui nous a permis de discuter un tant soit peu. On va retrouver maintenant cette question qui a été posée dès le début. Parler donc de dépression au milieu chrétien. Est-ce que le chrétien est à l'abri de la dépression ? Et Yann Sacco est là pour nous en dire un peu plus. Partager son expérience avec tout le monde. C'est donc l'invité du Wake Up. Alors, on parle de dépression Touré Kouda, Kate, Pasteur. Déjà, la dépression, Pasteur, elle est beaucoup vécue en Europe. Aujourd'hui, l'Afrique est touchée par cette dépression. Quelles sont les causes avant de toucher mes amis qui sont sur ce plateau ? Pour vous, qu'est-ce qu'est l'origine ou quelles sont les origines de la dépression ? Je vais écouter attentivement notre enseignante. On discute avec elle. Oui, justement. Elle a dit quelque chose de la dépression. Kouda, elle était ex-dépressive. Elle ne cache pas. Elle le dit clairement Jésus-Christ la délivre. Je vais peut-être même écrire un livre bientôt sur ce sujet. Elle ne cache pas. Elle rend son témoignage partout. Elle était délivrée de la dépression. Qu'est-ce qui avait causé toi à l'époque de ta dépression ? Sans rentrer dans vraiment de détails, il y a eu un contexte familial. Il y a eu un contexte familial. Il y a aussi eu une déception. Je ne dirais pas une déception amoureuse mais des critiques. Les critiques, c'est ça. Des critiques liées à des personnes que tu considères. Tu n'es pas sentie considérée. Considérée. Voilà. J'ai eu des sentiments pour une personne. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas réciproque. Je parle d'une période de 16 ans, 17 ans. Et vous savez que pendant cette période-là, la jeune fille est en train de construire l'estime qu'elle a de son estime. L'estime de soi en pleine construction. Et à 16 ans, juste parce qu'une personne ne partage pas tes sentiments et qu'elle te le démontre très mal, tu développes des blessures, tu développes beaucoup de complexes. Et moi, c'est dans ce tourbillon que j'étais et je me posais aussi des questions existentielles. Je pense qu'on a une période comme ça où on se demande qu'est-ce qu'on fait aussi sur la terre. Parce qu'on sait, on nous parle de Dieu, mais on n'a pas vraiment une relation personnelle avec lui. On grandit dans une famille chrétienne, mais on n'a pas forcément une relation personnelle avec le Seigneur. Donc, pour moi, c'est l'amalgame de toutes ces choses-là qui m'ont un peu embrouillée. sans pour autant entrer dans beaucoup de détails. Merci pour ta franchise, Torikoda. Yann Saku, toi aussi, tu as traversé des moments de dépression. Tu as traversé, tu traverses, tu traverses sur un... Il y a des soupçons et autres. Je ne traverserai pas. Je veux dire que... Il y a des détails des soupçons. Des soupçons, que tu as pu voir. J'ai vu comme ça dans le somme 43, verset 5, quelqu'un qui... Non, attendez, que je... Voilà, pour mon âme, pourquoi t'as battu et j'ai mis-tu au-dedans de moi ? Il arrive des moments où on peut être confronté à des situations auxquelles on ne s'attendait pas. Moi, de nature, je suis une personne très joyeuse, très forte et je transmets un peu de joie presque partout où je vais. Et comme le pasteur vient de le dire, j'ai cru en l'amour. Un temps soit peu. Bon, beaucoup même. Je crois toujours. J'ai cru en l'amour et j'ai traversé une période très difficile. Kouda, elle est très heureuse parce que je parle de ça. Et j'ai traversé une période, j'ai envie de le dire, de chagrin, de chagrin d'amour où mes fiançailles se sont rompus un peu repoussquement. J'ai envie de le dire. Et du coup, ça m'a quand même affectée. Ça a été un choc pour toi. C'est un gros choc. Beaucoup. Ça m'a choquée. On va se mettre un pleuré ici. On est très heureux. Aujourd'hui, elle en parle, elle sourit, mais... Elle a les larmes de Kiki. Non, mais ça a pas été... Ça a été difficile. Et ça, je vous promets. Ça m'a choquée. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, ça va. Ça va. Mais ça m'a vraiment choquée. Et je dis, je ne pense pas que je sois tombée dans une dépression profonde. Mais j'ai envie de le dire, j'étais dans le déni. Je refusais d'accepter que la relation soit vraiment finie. Oh my God. Oh my God. Si, si. Mais là, j'ai envie de le dire, pour traverser ce genre de moment qui peut arriver à tout le monde. Parce que... Personne n'a l'abri. Personne n'a l'abri, en fait, de la dépression. La dépression peut être professionnelle, peut être pour cause familiale, pour cause relationnelle, même financière. Parce que souvent, tu peux te retrouver dans des situations où tu n'as pas d'argent et puis tu es dépressif. Ça, c'est parce qu'on a peu de foi. Donc, ce genre de dépression, c'est vraiment pas... J'ai envie de le dire, le chrétien peut surmonter la dépression financière, la dépression professionnelle. Parce que lorsque tu es avec Christ, en fait, tu connais ta valeur, tu connais ta place. Et tu sais que ton père ne te laissera pas manquer de moyens, de nourriture, de factures et tout. Ça, ce sont des choses que moi, je considère comme légères. Mais concernant les relations entre humains, lorsque tu fais confiance à quelqu'un et que la confiance, elle est brisée, tu tombes de haut. C'est vrai, c'est vrai. Tu tombes de haut. Et là, je te dis, mais comment tu fais pour passer ça pendant toute une saison ou je ne sais pas, pendant des années, tu te sentais à l'abri. Tu regardais peut-être les autres hommes de haut comme ça, genre, moi, j'en ai dormi et tout, tout ça, tout ça. Et après, je te rends compte que bon, ce n'est pas ça. Tu passes par là aussi. Après, bon, ce n'est pas vraiment une dépression. On peut être dépressive, non, mais c'est un chagrin d'amour. Un chagrin d'amour. Et ça fait partie de la grande famille. Un chagrin d'amour. En fait, c'est un chagrin justement et qui peut t'empêcher d'évoluer. Ça peut vraiment empêcher d'évoluer et c'est vraiment très délicat. Donc, cette émission, ce n'est pas pour quelqu'un que je suis célibataire, je suis en quête de fiancée, non. Je ne suis pas auquel de fiancée, mais parce qu'il a dit qu'il faut vraiment du temps et moi, j'ai vraiment besoin de temps. Il faut guérir de toutes ces blessures. Voilà, il faut vraiment guérir parce que sinon, je serais amère avec toutes les personnes qui s'approchent de moi et ce n'est vraiment pas ce que je veux. Donc, c'est vraiment aussi le moyen pour dire qu'on peut être chagriné et être joyeux parce que la Bible déclare qu'un cœur joyeux est un bon remède. Et pour moi, quotidiennement, c'est de trouver une raison d'être joyeux. Déjà, j'ai Christ. Déjà, je me réveille. J'ai la team vie. J'ai ma famille. J'ai la parole de Dieu. J'ai toujours une parole de Dieu pour compenser en fait quand tu te rends compte que tu as peur, tu te sens seul, tu es déprimé. Ça raffermit, ça fortifie, ça soulage. Donc, on peut surmonter la dépression. On peut surmonter la dépression. Et comme le psaume 34 qui dit quand on tourne les regards vins lui, on est rayonnant de joie et donc il ne se pose pas de honte. Dès qu'on a les regards sur Christ, malgré tout ce qui peut arriver, c'est le point d'étourner notre regard de Christ. Dès qu'on change de vision, qu'on n'est plus focus sur Christ, à cet instant, on commence à trembler. Moi, je veux juste souligner un point. Dans l'Église, parfois, nous sommes la raison de la dépression de certaines personnes. Parce que dans l'Église, il y a des médisances. Il y a des... Comment on appelle ça ? Il y a des calomnies. Il y a des calomnies. On ne s'aime pas. Tu vois une personne qui fait l'œil de Dieu avec ton cœur et tu entends derrière des gens qui disent « Ah, elle veut se montrer. Elle veut montrer que c'est elle. » Et parfois, ça déprime. Ça déprime. Tu as commis un péché et tout le monde te regarde. Il y a un témoignage comme ça. Il y a une soeur en Christ qui est tombée enceinte et un taux gros musical. Donc, pas mariée. Comme on dit, les pasteurs, on l'a mis sous discipline. Et ils regardaient le regard des autres. Quand elle vient, les deux personnes ne l'approchent comme si elle avait fait quelque chose de vraiment très grave. Pourtant, parmi ces personnes qui étaient assises dans le peuple, il y en a qui étaient enceintes. Et qui n'étaient pas mariées. Mais qui n'ont pas été mis sous discipline. Mais après, le ventre, ça sort. Et donc, à d'entends-y, tu t'es dedans. Et puis l'autre, tu l'as calomnié, tu l'as rejeté. Et ça fait, elle avait du mal à venir à l'église. Elle ne pouvait plus venir. Elle est restée à la maison. Il y a eu un moment où j'allais la voir. Elle me dit « Mais qu'est-ce que tu as ? » Elle dit « Non, quand je vais, tu vois qu'on me regarde. C'est comme si... » Je dis « Non, tu ne t'occupes pas du regard des autres. Vas-y, va, tu le fais pour le Seigneur. Vas-y. » Donc, parfois, même dans l'église, nous sommes à la base de cette dépression-là. Il faut qu'on fasse très attention à ce que nous disons à nos frères en Christ. Il faut que nous manifestions vraiment l'amour. Vraiment, c'est ce que j'avais à dire sur l'église. Allez-y, parce que... Oui. J'aurais aussi envie de dire, comme vous le dites d'ailleurs, n'ayez pas honte d'être célibataire. Il y a tellement de pression aujourd'hui pour que tout le monde... Ou alors, on est cassé et on se lance dans une autre relation. Non. Comme célibataire, tu as un temps précieux, tu peux faire un permis de conduire, tu peux voyager, tu peux apprendre une langue étrangère, tu peux faire un métier. Les célibataires heureux... Jésus n'a pas dit l'abondance, c'est pour... La vie en abondance, c'est pour les mariés. Il a dit la vie en abondance, c'est pour mes brebis. Ça ne parle pas d'argent seulement, c'est l'abondance, tout ça, de toute la vie. Donc, je vous en supplie, vivez à fond vos temps de célibataires. Vivez à fond vos temps de célibataires. Ah bon ? Parce qu'après, moi, je vais raconter un petit truc rapidement. Ma date a été reportée quatre fois. Et la quatrième fois, vraiment, c'était la plus grave. Parce que c'était à la veille, la date devait se faire le samedi, le vendredi soir. Le mariage traditionnel devait se faire le samedi. Et la veille, le vendredi soir, à 14 heures, ça a été annulé. Parce que les deux familles ne se sont pas entendues. Il y a eu un petit problème de calendrier. Et imaginez, tout le monde était informé. Donc, l'église s'est préparée. Les familles, ma famille maternelle s'est préparée. Et puis, la dernière minute, la famille maternelle qui devait recevoir la dot, voilà, entre eux, il y a eu un désaccord. Il y a eu un désaccord. Et là, mon fiancé avait tout acheté. Tout ce qui avait été demandé pour le mariage traditionnel. Il avait tout acheté. C'était un jeune en ce moment qui n'avait pas un grand emploi. Donc, il se débrouillait. Il a fait de l'effort. Mais imaginez tout l'argent qui a été mis. Et le vendredi soir, le samedi, puisque tout le monde n'était pas informé, on m'appelle. Alors, c'est comme on vient. Il y avait un convoi qui était organisé. Il y avait déjà des uniformes. Et moi, ce samedi, j'ai laissé mon téléphone et j'ai fui de la maison. J'ai fui de la maison. Je suis allée me réfugier dans une église loin, quelque part, très loin du quartier. J'ai quitté la vie complètement et je suis restée là-bas parce que je n'arrivais. Je me disais, je rêve. Pourquoi je vais me réveiller? Je rêve. Et ça m'a cassée. Mais après, après, quand je suis revenue, mon fiancé m'a dit, hé, tu t'es promu le mariage, je vais le faire. Mais tout ce qui se passe, je ne regarde pas. Mais ça m'a fait vraiment tomber de haut. Et il a fallu encore une année. C'est une année plus tard que nous avons relancé. Et que le temps de Dieu est le meilleur. Parfois, on est passé aussi. Nous ne nous laissons pas abattre par la dépression. C'est vrai que c'est difficile quand tu ne t'attends pas à un tel moment. Mais on peut se relever avec Christ parce que le Seigneur est avec nous. Et puis, il faut également des personnes autour de nous pour nous motiver. Pour nous dire, ah, tu es belle, tu as des qualités, ne te laisses pas abattre. C'est rien. S'il est parti, c'est que ce n'est pas le bon. Ce n'est pas celui que Dieu a voulu. Vous m'avez brisé mille fiancées avec un mariage. Et donc, ne soyez pas désespérés. Je pense que le Seigneur a son temps. à son temps. Merci en tout cas pour tous vos partages. Je crois que... Et Agnès, on ne va pas parler. Tu t'es mariée récemment. Très souvent. Comment justement ? Agnès, un mot sur le sujet. Non, moi j'ai beaucoup sur le mariage. Comment ça s'est passé ? On a le temps. Et même pour répondre à la question de la dépression, j'ai écrit un ouvrage. Parce que j'ai rencontré pas mal de jeunes qui sont tristes. Et je me posais la question. Quel est ton rapport avec la dépression ? Et les chagrins d'amour ? Les déceptions ? Les jeunes sont tristes parfois. J'ai rencontré des jeunes à l'église qui sont malheureux malgré le fait qu'ils aient Christ. Je me dis, c'est quoi la question finalement ? On a Christ, on est encore triste. Pourtant, la vie nous dit soyez toujours joyeux. Et Philippiens 4, c'est ce qu'on dit ne vous inquiétez de rien. Moi, quand je combine tous ces versets, je dis, on peut vivre une vie 3 ou 6 ou 5 jours et on est tout le temps heureux. Il peut y avoir des hauts et des bas. Mais on a l'espérance que Christ est avec nous. On n'est pas seul. Parce que David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, en fait, il marche dans des moments difficiles. Mais Jésus, Dieu est avec lui, donc ça le rassure. Donc pour moi, je dis qu'il y a toujours une solution et c'est Christ la solution. Et par le passé, j'ai rencontré moi aussi, très jeune, une situation très difficile comme ça qui était rattachée aux questions de relations où une jeune demoiselle a brisé mon cœur. Mais ça a été des moments de formation. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde en arrière dans le rétroviseur, je pense que ça donne une sagesse plus tard. Parce qu'il y a l'expérience, la sagesse qui vient parfois de l'expérience. Et très souvent, quand on traverse ces moments-là, on ne comprend pas tout de suite qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner. Mais avec le temps, on s'est dit, il y avait un message que Dieu avait laissé pour moi. Et ça te donne une certaine connaissance des relations. Et après, tu sais faire des choses avec sagesse. Donc c'est vraiment beaucoup de parcours. Et dans la Bible, on a vu aussi un personnage unique assez fort qui est passé par la dépression. Elie. Elie, après avoir prié, le feu est descendu, les prophètes de Baal sont morts. Mais quand Jézabel a voulu le tuer, la prêtresse, il a fui. Il s'est retrouvé quelque part dans le torrent en train de fuir. Elie était dépressif. Il était malade jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui. Même Jésus, avant d'aller à la croix à Jetsémane, ça n'a pas été facile. Il a vécu un véritable chagrin. Mais on a vu la suite, il est resté confiant. Donc il y a des histoires, on a vu, qui nous exhortent à rester confiants que Dieu est avec nous. Et quand Dieu est avec nous, c'est la majorité. Oui, un petit mythe que tu vas nous éclairer sur ce sujet. Est-ce que les hommes pleurent lorsqu'ils ont des chagrins d'amour ? Est-ce que tu vas pleurer ? Moi, j'ai pleuré. Moi, je me dis honnêtement, j'ai pleuré pendant une semaine. Jésus-même a pleuré. Juste une semaine où ? Une semaine, j'ai pleuré. J'étais enfermé dans la maison, j'ai pleuré. Mais c'était le meilleur moment de ma vie parce que c'est là où Dieu va me parler audiblement que j'entends savoir. C'était extraordinaire. En fait, c'est... Vivez la chasseté. C'est pourquoi on demande de vivre la chasseté pendant l'évolution de salle ? Parce que ça peut se briser. et que la Bible dit que le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et quand tu rappelles à Dieu ses paroles dans la Bible, l'enfant-là, il me connaît. Il vient à toi et dit attends, arrête de pleurer, j'aime bien le meilleur pour toi. Et quand on sort de là, il y a toujours une connaissance, une croissance à un niveau. Et Dieu t'a donné le meilleur qu'il avait pour toi, mais tu n'as pas encore beaucoup. Est-ce qu'il a donné ? Regarde. Allez, on est avant sur cette émission. Merci, Pasteur Carlo. Merci, Pasteur Carlo. Merci. On va faire un coucou à la femme, Daniel, s'il vous plaît. On fait un coucou. Allez, on le coucou à la femme, Daniel. On a compris ta question. Dieu lui a donné le meilleur. On veut savoir le meilleur. Tu veux parler d'une fiancée ou d'une femme ? Tu as quelqu'un aujourd'hui dans ta vie avec qui tu chemines, avec qui tu mâches, une seule crise, n'est-ce pas ? Exactement. Ok, on lui fait un coucou. On peut avoir son nom. Merci, Gouda. On n'a pas raison. Madame Conan, Madame Conan, Madame Conan. Allez, on le trouve à présent. Est-ce que je reçois beaucoup de messages qui me demandent est-ce qu'Agnan est célibataire ? Je dis qu'Agnan est vachement occupé de sa vie. Il n'est plus célibataire. Voilà. On salue la tiocine d'Agnan. On a débordé du temps mais c'est normal qu'Agnan a dit aujourd'hui, on va déborder. On va parler d'autre chose maintenant avec Kate Seri dans le Trickbox. Avec Kate Seri dans le Trickbox. Aujourd'hui, ce qu'est Kate Seri ? Aujourd'hui, on parle des mélasmas ou les mamis. Alors, les mamis ou encore les mélasmas sont des taches qui apparaissent sur le visage et c'est en réalité une hyperpigmentation du corps. Donc, c'est dû à des produits de beauté parfois qui sont trop forts pour le corps, au soleil, à la prise de l'âge, le corps vieillit. C'est ça, parce que quand on prend de l'âge, il y a les rides qui apparaissent et il y a d'autres femmes qui ne veulent pas avoir des rides. Donc, beaucoup de lotions, beaucoup de produits sur le visage, le visage s'affaiblit et puis au fur et à mesure, on commence à avoir ces taches noires. Alors, il y a différents types de mélasmas. Nous avons les mélasmas centrafaciales, nous avons les mélasmas malaires et puis les mélasmas mandibulaires. Donc, ça dépend de là où ça se situe. Souvent, c'est sur la jaune, sur le nez, le menton et tout et tout. Alors, il faut, premièrement, le conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter de mettre beaucoup de produits sur vos visages. Évitez de mettre les huiles de beauté pour le corps sur le visage. Le visage a toujours une pommade, un savon, une lotion pour le visage. Donc, évitez d'utiliser des trucs très forts. Et puis, si vous êtes noir, restez noir. Vous n'êtes pas obligé de vous dépigmenter parce que la dépigmentation après va affaiblir votre peau et puis, vous allez vous retrouver avec ce genre de taches sur le visage et après, vous êtes crispé, vous êtes déprimé parce que vous vous sentez plus belle, vous ne voulez plus sortir de la maison, tout ça. Alors, ça, c'est le conseil que je vous donne d'abord. Mais, vous pouvez faire une effusion de persil bio. Donc, vous prenez du persil, vous en vous, pressez le persil et puis, vous retenez le jus. À ce jus, vous avez associé le coton. Donc, à l'aide d'un coton, vous allez passer le jus de persil sur votre visage pendant 5 à 10 minutes et vous allez rincer. Alors, faites cette opération deux fois dans la semaine. Ensuite, vous pouvez également faire, vous pouvez utiliser cette astuce. Mélangez 2 cuillères à soupe de poudre de lait à 4 cuillères à soupe de miel et 2 cuillères à soupe de jus de citron. Alors, moi, je vous conseillerais d'éviter d'en mettre trop le jus de citron dans juste une ou deux gouttes, ça suffit pour vous nettoyer le visage et vous faites cette astuce à vous mélanger le tout et cette pâte homogène, vous l'utilisez pour en faire un masque visage qui va durer 5 minutes et surtout, insistez sur l'hépatie à traiter. 5 minutes et après, vous lavez votre visage sur la clean. Et pour terminer, vous pouvez prendre une cuillère à soupe de mâle de café ou du sucre brun. Vous l'utilisez, vous le mettez également sur votre visage ou sur l'hépatia traité comme un masque et vous patientez lorsque ça sèche, vous irez laver votre visage avec de l'eau tiède. Et dorénavant, si vous avez constaté que vous n'avez pas les mélasmas et que les mélasmas commencent à apparaître, arrêtez immédiatement votre produit de beauté. Donc, ne mettez plus rien sur votre visage. Vous pouvez utiliser les huiles bio comme l'huile de ricin, l'huile de fenugrec, le beurre de karité, l'huile d'olive, mais évitez absolument d'utiliser d'autres produits sur votre visage si vous savez que vous avez la peau très sensible. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Merci Kate. On va rester avec Kate, on ne va pas aller loin pour poser la question au pasteur. Pasteur, je veux savoir. Pasteur, je veux savoir. Je vais revenir sur la question. Alors, comment associer la vie professionnelle à la vie sociale, dans la vie familiale? Comment faire, comment s'arranger pour que vraiment ces deux facteurs qui font partie de notre vie puissent bien concorder comment aménager son emploi du temps? Oui. Il faut une certaine sagesse. L'amour de l'argent est la source de tous les maux. Donc, si le fait de travailler à 100% va faire échouer l'éducation des enfants, c'est un très mauvais investissement parce que vos enfants ont plus de valeur que le salaire. Bien sûr, vous avez besoin d'un salaire. Donc, je dirais qu'il y a une sagesse, il y a un équilibre. Comme je l'ai dit dans une autre émission, Dieu se repose. Il s'est reposé. Mais le diable ne se repose jamais. Et nous avons besoin de repos. Je veux dire, votre mari ne peut pas être dentiste, mécanicien, médecin, alpiniste, je ne sais pas quoi. Enfin, je veux dire, si on attend d'un homme mille qualités et d'une femme mille qualités, on va tomber dans la dépression. Il faut accepter nos limites. Il faut accepter de se reposer. Et il faut de temps en temps peut-être prendre un petit cappuccino ensemble et dire comment est-ce qu'on va orienter notre couple, quelles décisions est-ce que nous devons prendre avant de tomber malade, avant de tomber dépressif, avant de négliger trop les enfants. Mais là, chacun a sa responsabilité et une saine recherche, une saine communication, même avec le patron peut-être, en disant écoutez, vous m'appréciez, c'est super, mais moi je vais passer à 60% parce que je ne veux pas négliger ma famille. Peut-être que c'est un homme à la fois compatissant et un bon homme d'affaires et peut-être qu'il va dire je vous veux en forme, je ne vais pas vous épuiser, vous êtes bien comme vous êtes, j'accepte le 60%. Peut-être on peut rêver ensemble, mais ça doit exister. Pour encore que le patron soit un chrétien ? Non, pas forcément. Ah, pas forcément. Il peut aussi avoir une certaine... Jésus dit, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Si, si. N'est-ce pas ? Il y a parfois des très bons conseils quand un homme, quand une personne totalement athée vous apprend à changer la roue de votre voiture, c'est une vérité universelle. C'est pour ça qu'un apprenti chrétien peut être formé par un patron athée parce que la révélation universelle reste valable. Merci Pasteur. Amen. Allez, dernier chapitre de cette émission, c'est bien Le Saviez-vous avec Touré Kouda. Oui, Agnès, dans Le Saviez-vous aujourd'hui, j'ai envie de vous poser encore une question. Est-ce que vous savez que le hashtag Chotou est de nouveau en vogue sur Twitter ? Oui, on sait. On sait. On a raison, pourquoi ? Pour cette foi. Récemment, il y a un pasteur américain qui a eu à partager son expérience, le fait que dans sa position de pasteur, il a eu à avoir certaines attitudes envers certaines sortes de l'église qui ont été qualifiées d'abus sexuels. Donc, il est revenu sur cette partie de sa vie, il a demandé pardon, il a témoigné, il a expliqué les sentiments qu'il animait, qu'il n'a pas été assez fort parce qu'il tournait, il était dans cette période-là addict, encore addict à la pornographie. Donc, il avait certaines attitudes envers certaines sortes de l'église. Donc, il est revenu en fait sur cette période de sa vie et son témoignage a édifié beaucoup de personnes. Paris Cochet, ça a ressuscité, j'ai envie de dire, hashtag, il était enterré pendant un certain moment. Il s'agit du hashtag Chotou en rapport avec le hashtag MeToo qui sert à dénoncer les abus sexuels que subissent le hashtag MeToo qui consiste à dénoncer les abus sexuels que vivent les femmes dans le monde entier et le hashtag Chotou, lui, concerne les abus sexuels vécus dans les églises. Donc, lorsqu'il a fini de partager son témoignage, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'ex, je ne dis pas ex-chrétiens, mais des personnes qui ont fui l'église parce que justement, ils ont vécu des abus, ont partagé leur expérience sur les réseaux, sur Twitter et ça a remis à la mode le hashtag Chotou pendant trois jours sur Twitter. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui dans Le Saviez-vous. Merci Touré Kouda, le verset Boussa, le VB avec Kate Asseri. Ephésiens 5.33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Les hommes, aimez vos femmes, les femmes, soyez des dames qui honorent, qui respectent leurs hommes. Voilà, c'est clair, le pasteur a défini l'homme et la femme sont différents. Donc, du coup, chacun doit faire sa part. Ce fut une belle expérience comme Kouda l'a dit, on doit rééditer ce genre d'émission sur la TV parce qu'on a toujours vraiment de la conversation facile et on sait quoi dire et il y a des sujets assez attrayants et attractifs qu'on pourrait aborder. Yann, ça t'a fait plaisir d'être là ? Il y a un mot de très plaisir de partager ce plateau avec la TV que je vois fréquemment mais avec toi, c'est particulier. C'est particulier. Tu es béni également, on a vraiment aimé tes partages d'expériences. Un mot de fait, nous n'avons pas évité. Un mot de fait, nous n'avons pas évité. On m'a fait plaisir de partager cette expérience. On ne m'entend pas ? On va finir l'émission et on va passer encore. Hé ! Vous allez nous mettre encore. C'est bon, ça va ? Allô, c'est bon ? Sois bon, sois bon, on va rentrer dans les histoires découvertes. Ça m'a fait plaisir justement de partager ce moment avec vous pour cette émission autour de la dépression. J'aimerais rappeler aux téléspectateurs que la dépression n'est pas une fée en soi et avec Christ, on suivra toutes les épreuves parce que nous sommes victorieux en lui. Amen. Merci Ketzeri et merci encore à Yann Sacco, merci à toute la team. Pasteur, merci énormément. On apprend tellement avec vous. Grand plaisir. On apprend tellement. Vous êtes précieux pour nous que je vous bénisse richement. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces années de vie sur terre qui font du bien à l'Église. Amen. Torekuda, shalom. Allez, passez une bonne journée. Shalom, shalom, shalom. La paix de Christ avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada